N'en vit personne. Le don que Dieu t'a donné, le ou les dons que Dieu t'a donné, fais-les grandir. Sois-en fier que tu puisses te réjouir du don que Dieu t'a donné. Mais lorsque tu regardes la nature, que tu vois toutes ces espèces, tous ces animaux, tous ont une fonction différente. Et bien qu'ils aient une fonction différente, tous contribuent à faire vivre la nature, à faire évoluer la nature, à préserver la nature. Si tu enlèves une de ces espèces, l'écosystème va être déstabilisé. Voilà. Parce que chacun a sa fonction. Dans l'église, c'est pareil. Tu es à ta fonction. N'envie pas celui qui chante, celui qui prie ou celui qui prêche. Il n'est pas mieux que toi, tu n'es pas mieux que... Il n'y a pas de plus grand ministère que d'autres. Mais tous ces ministères sont des fonctions et permettent de faire évoluer, de faire grandir l'église, contribuent à améliorer l'église, à faire connaître Christ, à faire avancer son royaume. C'est pour cela. N'oublie pas, n'envie personne. Aime le don que Dieu t'a donné et que tu puisses le faire grandir, que tu puisses t'épanouir avec ce don. Prends-en soin. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Je pense qu'au moment donné, tu l'angoisse. Oh oui. Merci. Bonjour chers amis et télé-spectateurs. C'est encore un privilège de partager avec vous cette parole. Et dans la grâce de Dieu, nous comptons sur toi, Père, cher Saint-Esprit, que tu puisses vraiment parler à quelqu'un, que nous suis à la télé, que nous suis sur TikTok, que nous suis sur YouTube, que nous suis sur Instagram, que nous suis sur Facebook. Saint-Esprit, le désir de mon cœur, c'est que personne ne puisse perdre son temps. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. On a besoin de recevoir la nourriture. On a besoin de grandir dans la connaissance. On est fatigué d'écouter toujours le même rhétorique. Bandouki, bandouki, les sorciers, les sorciers. C'est un évangile abrutissante et primitif. Voyez. On est fatigué avec tous ces prédicateurs qui nous parlent 24 heures sur 24 heures, 30 jours sur 30, qui est de la sorcellerie et de la démon. La démonologie ne nourrit personne. L'homme va être nourri par la parole de Dieu. La parole révélée. Voyez. Alors, voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, faire la différence. Que ton peuple soit nourri ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donne à ton peuple les discernements. Alléluia. On va lire. 1 Corinthien 2, à partir du verset 9. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, vous devez aimer Dieu. C'est ça la clé. Le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est le premier commandement. Mais qu'est-ce qui se passe ? Nous aimons la guérison de tout notre cœur. Après, nous aimons Dieu. Nous aimons le mariage de tout notre cœur. Mais après, nous aimons Dieu. Nous aimons l'argent de tout notre cœur. Nous aimons les succès. Et pour nous, certains serviteurs de Dieu, nous aimons notre ministère plus que Dieu. Voyez. Nous aimons notre ministère. C'est ce qui ne va pas dans les chrétiens d'aujourd'hui. Et quand vous aimez quelque chose plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Il y en a qui aiment leur... Moi, je connais une mère qui aime sa fille plus que Dieu. Voyez. Dieu n'a... Elle aime sa fille plus que Dieu. Voyez. C'est le piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Nous devons être amoureux de Dieu. Nous devons mettre chaque chose à sa place. Vous devez aimer Dieu plus que tout. Vous allez me dire, mais j'aime Dieu plus que tout. Voyez. Quand vous aimez Dieu plus que tout. Écoutez-moi bien. Quand vous aimez Dieu plus que tout, rien ne peut éteindre la flamme de l'adoration dans ton cœur. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, il a dit à Moïse, Dieu et à Araan, on mettra une flamme dans le lieu saint de Seine. Cette flamme ne doit jamais s'éteindre. Voyez. L'option de l'adoration et de la louange ne doit jamais s'éteindre. Quand tu aimes Dieu plus qu'une femme, une femme peut te quitter. Tu ne vas pas arrêter de louer Dieu. Quand tu aimes Dieu plus qu'un homme, un homme peut t'abandonner. Tu ne vas pas arrêter d'aimer Dieu, de louer Dieu et de le servir. Quand tu aimes Dieu plus que l'argent, tu peux perdre l'argent. Mais tu ne vas pas arrêter de louer et adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle David dit, je louerai l'éternel tant que je vivrai. Je psalmodirai en son honneur tant que j'existerai. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Je louerai l'éternel, alléluia, l'éternel tant que je vivrai. Voilà, 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 voilà. C'est le psaume combien ? C'est le psaume 46, verset 2. Notez-le simplement, psaume 146, verset 2. Psaume 146, verset 2. Je louerai l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ah, yi, ta kaba. Oh my God, my God, my God. Oh my God, que cela soit ainsi dans ma vie. Que cela soit ainsi dans ma vie. Que cela soit ainsi dans ma vie. Alléluia, alléluia. J'aime la parole, mes amis. Je ne sais pas si vous ne ressentez rien. Mais moi, des fois, quand j'attends la parole, j'ai l'impression que je vais exploser. Oh, cette parole, elle est tellement merveilleuse. Mais comment quelqu'un peut dire que c'est un homme qui a écrit quelque chose de comme ça ? Comment quelqu'un peut dire que la parole de Dieu, c'est le livre des hommes ? Une parole qui est vivante comme ça. C'est ce qui arrive. David aimait tellement Dieu. Il dit, je louerai l'éternel tant que je vivrai. Tant que je suis en vie, je vais louer Dieu. Quoi qu'il se passe, trahison, empoisonnement, maladie comme Job. Maladie, Job a dit, je m'entendrai. Oh my God. Alors, pour des gens qui aiment Dieu comme ça, Dieu a préparé des choses d'avance. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et pas pour les gendres de l'autre. Les gendres de l'autre, ce sont ces chrétiens qui sont devenus chrétiens que par le baptême. Par alliance. Ils sont membres d'une association. Ils sont membres de la JCLC. Ils sont membres de l'ACRJC. Ils sont membres d'Impact. Ce n'est pas mauvais. Mais vous devez être plus que membres d'une église locale. Vous devez faire partie du corps du Christ. Vous voyez, quelqu'un qui est attaché à Christ, qui aime Christ. Vous devez devenir des drogués de l'esprit. Vous voyez, vous devenez comme des gens qui ont une dépendance. Des dépendances. La seule dépendance que Dieu veut dans notre vie, c'est la dépendance au Saint-Esprit. Vous voyez, il faut que le matin, quand vous vous réveillez, vous n'avez pas adoré Dieu, vous vous sentez mal. Ah, ça ne va pas aujourd'hui. C'est comme un drogué. Quand il n'a pas sa dose, il devient malade. Quand il n'a pas sniffé sa dose, il commence à s'agiter. Parce qu'il a besoin de sa dose. C'est dans son sang. C'est comme un alcoolique. Quand il n'a pas descendu une bouteille d'alcool, il devient malade. Nous, on doit devenir alcoolique du Saint-Esprit. Pas ivre de vin, mais ivre du Saint-Esprit. Vous devez devenir alcoolique du Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas pris une bouteille du Saint-Esprit, vous êtes malade, votre corps tremble. Tant que vous n'avez pas aïe, chaque matin, il faut la dose de l'onction. Ah, Jésus ! Que Dieu ait pitié de nous, n'est-ce pas ? On n'est pas... Il y a beaucoup qui ne savent pas quoi arriver à ce point-là. On va arriver, voyez ? Il y en a encore qui sont toujours là en train... Vous êtes toujours comme des fils prodigues qui veulent de l'argent, qui veulent le mariage. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, bénis mon ministère. Je veux être riche, riche, riche. Je veux être aussi riche qu'Yvonne Castanon. Je veux aussi avoir un palais royal. Mais arrêtez d'envier les autres. Bénis ce monsieur-là pour sa réussite. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Je ne sais pas par quel moyen il est arrivé là. Je ne connais pas sa relation avec Dieu. Mais je bénis Dieu pour sa réussite. Je ne cherche pas à faire comme lui. Je ne cherche pas à être comme lui. Je veux seulement être ce que Dieu a prévu que je sois. Je veux seulement avoir ce que Dieu a prévu. Si Dieu a dit ton église sera dans une crèche. Oh my God. Si Dieu a dit ton assemblée sera dans une crèche avec les animaux. J'irai dans une crèche écrire Ensemblée chrétienne des amoureux de Jésus-Christ. Dans une crèche, voyez ? Ce n'est pas le palais. Ce n'est pas la luxure. Voyez ? Mardoché a préféré habiter dans le portique de la ville Que de demeurer dans le palais de la reine Esther. Elle a dit La reine Esther, excuse-moi. Tu manges bien. La vie est belle dans ton palais. Tu es une reine. Mais je ne me sens pas à l'aise des danses. Je ne sens pas à l'aise. Quand je suis dans ton palais, je ne sens pas l'option ma reine. Tu es gentil. Je suis ton papa. Tu veux m'honorer. Mais je me sens bien quand je suis assis dans le portique de la ville. Quand je suis là, assis par terre dans le portique de la ville. Et que j'intercède pour le royaume. Et que j'intercède pour tous les passants que je vois. Et que j'intercède pour tout le monde. Je sens que l'option se réjouit en moi. Alors ma fille, ne dis pas à personne que je suis ton père. Laisse-moi dans le portique de la ville. Laisse-moi dans le portique de la ville. Laisse-moi assis par terre dans le portique de la ville. C'est là où je sens l'option. Laisse-moi là où je sens l'option. Aïe, 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 maman. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens comme ça ? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens comme ça ? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens comme ça ? Qui sont prêts à dire, garde ta mercedesse. Je ne sens pas l'option quand je suis dans ta mercedesse. Et je sens l'option quand je roule avec mon vélo. Laisse-moi avec mon vélo. Oh my God. Nous aimons trop le confort. Le problème que nous avons, nous les pasteurs, les serviteurs d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus trop matérialistes. Nous aimons trop le confort. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens africains meurent dans la mer Méditerranée. Beaucoup de chrétiens africains meurent dans la mer Méditerranée. Il y a même des pasteurs qui meurent là. Vous croyez que c'est des païens ? Il y a beaucoup de chrétiens et des païens qui meurent dans la mer Méditerranée parce qu'ils cherchent le confort de l'Occident. Soyez là où Dieu vous veut. Là où Dieu vous veut, l'option sera là. Là où Dieu me veut, l'option sera là. Même si... Oh my God. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Oh mon Dieu. Jean-Baptiste était dans les déserts. Là où Dieu le voulait. Hérode lui a proposé maison. Jean-Baptiste a dit, mais non, mais non, monsieur, je suis bien là. Hérode a dit, bon, viens dans mon palais m'enseigner. Jean-Baptiste a dit, ton palais ne m'intéresse pas. Toi, viens là où je suis. Voyez ? Jean-Baptiste n'était pas un flatteur. Jean-Baptiste aurait pu aller dans le palais d'Hérode pour enseigner. Un roi t'invite. Un gouverneur t'invite. Un gouverneur veut t'écouter. Mais Jean-Baptiste ne blaguez pas. Hérode l'a dit, mais non, écoutez, monsieur Hérode. Mais tu es un pêcheur. Dans ce palais-là, vous pratiquez de l'orgie. Dans ce palais-là, c'est comme la maison de Peuf Dadi. C'est comme la maison de Peuf Dadi. Tu m'invites, moi, je ne rentre pas là-dedans. Je ne mangerai pas ta table. Laisse-moi manger mes sauterelles. Laisse-moi manger mes sauterelles. Mais laisse-moi avec l'onction de Dieu. Attendez, voilà, voilà, on revient, on revient. Et puis, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sent de tout, même la profondeur de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas réussi l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ah Dieu, localise-moi, Dieu, localise-moi. C'est un langage mondain, je vous l'ai dit. Oh Seigneur, localise-moi, localise-moi. La géolocalisation a fait quoi avec la Bible? Prédicateur charnel, homme charnel. Seigneur, localise-moi, localise-moi. Mais tu dis des bêtises toi. Tu connais la parole de Dieu et Seigneur, localise-moi. Est-ce que c'est biblique ça? Seigneur, localise-moi. Est-ce que c'est biblique? Quand tu dis, Seigneur, localise-moi, ça veut dire que Dieu t'a perdu, maintenant il doit te localiser. C'est ça? C'est-à-dire que la géolocalisation, c'est que quand quelque chose est perdu, on fait la géolocalisation pour le retrouver. Mais comment tu peux demander à Dieu de te géolocaliser? Donc il t'a perdu quoi. C'est pas là où tu es. La parole de Dieu dit Où irais-je loin de ta face? Même quand je suis... On va lire cela. Aïe, 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 aïe. Mais vous, les prédicateurs d'aujourd'hui, vous êtes en train de garer le peuple. Vous êtes en train de garer les gens avec votre langage mondain. Nous allons lire Psaume 139, versets 7 à 12. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche aux sépulcres, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que je me loge au bout de la mer, là même, ta main me conduira et ta droite me saisira. Voyez? Donc, ça veut dire que tu ne peux pas être quelque part sans que Dieu sache où tu es. Tu ne peux pas échapper au radar de Dieu. Alors, tu n'as pas besoin que de demander à Dieu de te géolocaliser. Il faut géolocaliser ton portable que les bandits ont volé. Il faut géolocaliser peut-être ta voiture qui a disparu. Mais l'esprit de Dieu sait où tu es à chaque instant. Alors, cette prière-là que vous dites Seigneur, géolocalise-moi, c'est diabolique. C'est un langage mondain. Alors, pasteur, tu dois arrêter ce langage-là dans l'église. Tous ces pasteurs-là qui prient Seigneur, géolocalisent-moi, vous êtes en train d'égarer le peuple avec un langage mondain. Dieu sait où tu es. Il n'a pas besoin de nous géolocaliser parce qu'il sait où. On peut être nulle part sans qu'il sache. Oui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit dans le verset 13. et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, qu'il soit bishop, qu'il soit pasteur, qu'il soit chrétien, qu'il soit ancien, quand vous êtes un animal, vous êtes un animal. L'homme animal, voyez, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juste de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Oh my God. Les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Vous voyez. C'est l'enseignement d'aujourd'hui. Connaître les profondeurs de Dieu. Alors, quand je parle de profondeur, écoutez bien, suivez bien. Quand je parle de profondeur, nous sommes aux Antilles, en Guadeloupe ou en Martinique. Ce sont des Antilles. Je crois que tout Antilles connaît qu'est-ce que c'est que la mer. Un jour, j'étais au bord de la mer. Je regardais la mer de la Caraïe. Je me suis dit, je connais la mer de la Caraïe. J'étais au bord de la mer. Je n'étais pas dans l'eau. J'étais seulement au bord de la mer. Je dis, mais oui, je connais la mer de la Caraïe. Je la vois, la voilà. Mais Dieu m'a dit, tu ne connais pas bien. Tu connais la mer de la Caraïe superficiellement. Tu connais la mer de la Caraïe superficiellement. Ce que tu vois, c'est la mer superficiellement. Alors maintenant, entrez dans la mer. J'ai enlevé mes habits. J'ai mis mon maillot. Je suis rentré dans l'eau. Alors là, j'ai senti, j'ai senti, je n'ai pas vu, mais j'ai senti la température de la mer. Là, Dieu m'a dit, là tu commences maintenant à connaître. Parce que je suis rentré dans la mer. J'ai senti la température de la mer. Je suis entré dans l'eau. Et je commence à voir les corailles. Tu me dis maintenant, tu commences à entrer en profondeur. Tu commences à entrer. Alors c'est là où le Saint-Esprit a commencé à me parler de connaître la profondeur de Dieu. Oh my God. Pendant que je vous parle, le Saint-Esprit me parle d'Ephésiens. La largeur. Alléluia. Voilà. Maintenant, c'est Ephésiens. On va aller à Ephésiens. On va lire ça dans Ephésiens. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Nous allons parler de la profondeur. Vous allez voir, c'est autre chose. Voyez. parce que les chrétiens d'Ephèse étaient remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens d'Ephèse étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils ne connaissaient pas vraiment l'Esprit. Vous voyez. Ephésiens, chapitre 3, verset 17. L'apôtre Paul a dû ramener les chrétiens d'Ephèse parce que les chrétiens d'Ephèse parlaient beaucoup en langue. Ils avaient les dons spirituels. C'est comme les chrétiens de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe s'intéressaient beaucoup aux dons de parler en langue, aux dons de puissance. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul leur a expliqué qu'est-ce que c'est que les dons de puissance. Mais ils vivaient dans le péché. Ils toléraient un désordre, un péché même qui dépassait les païens. C'est un peu l'image des chrétiens aujourd'hui. Nous aimons la puissance, nous aimons la guérison, nous aimons le réveil, mais nous vivons dans la cochonnerie. Nous vivons dans un péché même que les païens ne vont pas supporter cela. Comme j'ai dit à un frère aujourd'hui, il y a des femmes païens qui s'excusent. Mais aujourd'hui, des femmes prétendues chrétiennes ne savent même pas s'excuser. Il y a des hommes païens qui ont du respect envers leurs femmes. Il y a des hommes païens éduqués qui savent respecter leurs femmes. Mais aujourd'hui, un homme chrétien, il parle en langue, on l'appelle pasteur, mais il est mal élevé. Il n'a même pas du respect pour sa femme. Il utilise n'importe quel mot vulgaire. Voyez, je dis qu'aujourd'hui, les gens, c'est prétendre être chrétiens, ils prétendent être remplis du Saint-Esprit, mais ils ont une moralité, moralité, une conduite plus bas même que le païen. Oh, quelle honte. Le monde aujourd'hui est en envers. Voyez, on va lire. Voyez, 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 on va lire. Voyez, il dit quoi? Je commence au verset, verset 14. A cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tue son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné est fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude des dieux. Voyez, le mot profondeur se retrouve là, voyez, il y a le mot profondeur, on a vu le mot profondeur d'abord dans 1 Corinthien 2 et maintenant nous sommes allés dans Ephésiens chapitre 3, voyez, c'est les deux églises qui aimaient beaucoup les dons spirituels, c'est les deux églises qui aimaient beaucoup la puissance, mais maintenant l'apôtre Paul devait les ramener à l'ordre pour comprendre les réveils, ce n'est pas tous ces gens qui tombent tout le temps, vous voyez dans vos églises les mêmes personnes tombent tout le temps mais ces gens-là tombent tout le temps comme des judokas, mais ils n'arrivent jamais à la délivrance, voyez, quand vous venez dans mon église ici en Guadeloupe, je vous parle, dans mon église ici en Guadeloupe, les gens ont fait 20 ans avec moi, ils n'ont plus de démons, voyez, ce sont des gens qui ont fait 20 ans avec moi, la plupart n'ont plus de démons, quand vous venez dans mon culte, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de puissance, il y a la puissance mais les gens sont délivrés, ils ne doivent plus tomber tout le temps mais dans certaines églises, c'est les mêmes personnes qui tombent pendant 10 ans, pendant 20 ans, ça ce n'est pas de la puissance, c'est de l'impuissance, c'est l'incapacité de délivrer les gens, on doit délivrer les gens, on ne doit pas faire du spectacle pour le spectacle, on doit délivrer les gens, voyez, alors l'apôtre Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse que Dieu vous donne un esprit de révélation pour que vous puissiez connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Christ et Jésus de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, de sorte, c'est-à-dire que la connaissance de l'amour de Dieu en profondeur va stimuler votre foi pour que vous puissiez recevoir la plénitude, voyez, la plénitude ce n'est pas l'imposition de main, l'imposition de main c'est une mesure d'onction que Dieu vous donne, une mesure de foi, une mesure d'onction que Dieu vous donne par grâce, si vous voulez connaître la plénitude vous devez aller en profondeur, voyez, Dieu est amour, lorsqu'on parle de la profondeur de Dieu, autrement dit on parle de la profondeur de l'amour, voilà pourquoi dans 1 Corinth chapitre 2 l'apôtre Paul parle de la profondeur de Dieu, personne ne connaît les choses de l'esprit s'il ne connaît pas la profondeur de Dieu, de même dans Ephésiens chapitre 3 le verset 1 et l'apôtre Paul là maintenant il parle de la profondeur de l'amour, les deux sont parallèles, les deux sont inséparables, tu ne peux pas prétendre connaître Dieu sans connaître l'amour de Dieu, tu ne peux pas prétendre marcher avec Dieu et marcher dans la haine, tu ne peux pas prétendre marcher avec Dieu et marcher dans l'intolérance, dans la méchanceté, dans le mépris de l'autre, tu ne peux pas, celui qui aime est né de Dieu, nous devons chercher la profondeur de l'esprit et quand vous rentrez dans la profondeur de l'esprit, c'est comme si vous allez dans la profondeur de la mer, vous allez voir des poissons que vous ne voyez pas, vous allez voir quelle espèce de poisson qui fréquente ces eaux, vous allez sentir la température, vous n'allez pas seulement voir la mer par surface, mais vous allez sentir la température et même le pire, s'il fait très froid, vous risquez même de mourir du foie parce que la température de la mer va contaminer la température de votre corps, vous voyez quand le bateau titanesque ou titanique a fait naufrage, les gens savaient nager, mais beaucoup des gens sont morts à cause du foie, ils étaient dans le bateau, ils voyaient la mer, mais quand le bateau a fait naufrage, ils sont rentrés dans l'eau, ils ont mis des bouées de sauvetage, mais la plupart des gens sont morts du foie parce que c'était vers le pôle nord, l'eau était tellement froid que ça refroidit les sangs des gens et beaucoup sont morts à cause du foie, voyez, quand vous êtes dans la profondeur de Dieu, vous allez être contaminés avec la température de Dieu, oh mama, écoutez bien, quand vous êtes dans la profondeur de Dieu, quand vous rentrez dans la profondeur de l'esprit, la première chose, vous n'aurez pas seulement la connaissance des reliefs superficiels de Dieu, voyez, il y a des gens qui ont la connaissance historique de Jésus-Christ, il y a des gens qui ont la connaissance intellectuelle de la Bible, ah je connais ceci, je connais Mathieu, je connais ceci, avant même que toi le pasteur tu donnes le verset, mais lui il te donne le verset, tellement qu'il a entendu les prédications, ça fait 20 ans, 10 ans, 30 ans qu'il est à l'église, il connaît tous les messages, et puis il vient vous dire à Bishop Eli, on connaît déjà tout, on veut connaître plus Bishop Eli, il dit, Bishop Eli, on connaît déjà tout, on a besoin de connaître plus maintenant, on a dépassé ces niveaux, tu connais tout superficiellement madame, tu connais tout superficiellement, parce que si tu connaissais la profondeur, tu vas comprendre qu'on ne connaît jamais assez, voyez, si tu connaissais la profondeur, si un jour tu plonges ta tête dans l'eau de l'esprit, tu commences à entrer, tu commences à découvrir les reliefs de l'esprit, tu vas comprendre que cette parole est tellement profonde, que personne ne peut, ne peut, ne peut tout comprendre, les voix de Dieu sont imprévisibles, tu vas comprendre que cette parole est tellement profonde, oh maman, ah Yahweh, Arlette d'Orléans, sois béni, elle s'appelle Arlette Eli, tu as pris mon prénom ma soeur Arlette, est-ce que tu as eu l'autorisation du Seigneur, sois béni, la profondeur, la profondeur, quand vous commencez à entrer en profondeur de l'esprit, il y a deux, il y a deux conséquences, vous allez commencer à voir les choses que l'oeil ne peut pas voir, voir, celui qui est à la surface ne voit pas les poissons, ne voit pas les reliefs, mais quand tu rentres en profondeur, tu vas commencer à voir des choses, vous voyez, tu vas commencer à voir des poissons, tu vas commencer à voir des serpents, tu vas voir, ah ma famille est bloquée, parce qu'il y a un démon de sorcellerie, ah ma famille est liée, parce que mon arrière-grand-père avait fait telle chose, ah ma famille a été bloquée, parce qu'il y a tel cousin qui a fait un pacte avec le diable et par le lien des sants, voilà pourquoi mon fils ne réussit pas, voilà pourquoi, vous allez commencer maintenant à découvrir des choses que l'oeil humain ne voit pas superficiellement et vous allez commencer à attaquer le mal à sa racine, vous allez commencer à citer les démons par son nom, vous allez commencer à attaquer l'homme fort avec précision, vous allez quitter les tatonements, vous allez quitter la divinette, vous ne serez plus esclave de tous ces charlatans prophètes, quand tu vas dans une église, tu dis, ce pasteur là est un escroc, je le sens, je le sens, ce pasteur là n'a pas l'esprit de Dieu, je le sens, je le sens, quand vous êtes dans la profondeur de l'esprit, vous aurez naturellement le discernement, vous savez, un jour, je regardais dans la grâce de Dieu, quand quelqu'un prophétise par la chair, je le sens, quand quelqu'un prophétise par la chair, je le sens, même par vidéo, même quand je regarde YouTube, il n'y a pas longtemps, je voyais un pasteur là qui prêchait bien, il avait du succès, les gens l'aimaient beaucoup, mais chaque fois que je mets la vidéo, j'étais irrité, je ne me sentais pas bien, mais je dis, mais ce monsieur ne m'a rien fait, mais pourquoi je ne supporte pas, vous voyez, mais il avait 100 000 vues, 200 000 vues sur YouTube, les chrétiens, vous savez, malheureusement, les chrétiens aiment des gens charnels, les chrétiens aiment les faux prophètes, des hypocrites, des malpropres, c'est ça que vous aimez, et vous allez leur donner des offrandes et de la dîme, vous gaspillez, vous voyez, une sémence sémée dans une mauvaise terre ne peut pas porter du fouille, toi tu donnes ta dîme, ton offrande à des voyous, à des bandits, voilà pourquoi tu ne récoltes rien, parce que la terre est mauvaise, il faut dire, Seigneur, donne-moi le discernement, afin que je puisse sémé sur la bonne terre, donne, si tu vas investir ton argent dans une société qui est en faillite, la société va aller en faillite avec ton argent, beaucoup parmi vous ne récoltent rien parce que vous s'émez dans des mauvaises terres, vous voyez, ce monsieur-là, je le regardais, mais je ne le sens pas, je ne le sens pas, je ne le supportais pas, je vous dis, je ne le supportais pas, je dis, mais Seigneur, vous voyez, au bout de quelques temps, Dieu a mis à nu la vie de la personne, le gars était un violeur, un soi-disant pasteur, un violeur, un soi-disant homme de Dieu, un man propre, un vrai cochon, je dis, tu vois, tu vois, un jour, on m'a invité, on m'a invité, il y a 20 ans, on m'a invité dans une convention où il y avait un pasteur martiniquais, on disait, cet homme-là, il avait l'onction, il faisait te mettre tout le monde dans une église en Martinique dont je mettais les noms, voilà, il était très connu, ce monsieur-là, il était très connu, alors, on a dit, Bishop, il faut que tu viennes à sa réunion, il a une grande réunion à Fuyol, voilà, dans un terrain de basket, alors, la salle était pleine, il avait le micro, et dès que je quittais ma voiture, je suis rentré dans la salle, dès que j'ai vu le monsieur, oh, j'ai senti l'irritation, j'ai senti, non, 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 un petit orgueil, vous voyez, j'ai senti, l'esprit m'a dit, non, ça c'est un bandit, dès que j'ai mis mon pied, j'ai fait, j'ai fait un détour, je suis sorti, on m'a dit, mais pasteur, pourquoi tu pars, je dis, non, non, je ne sens pas, je ne suis pas, il n'y a pas longtemps, le monsieur a été accusé de viol, il a bugé des choristes, il a bugé de toutes les filles de l'église, il couche à go, c'était vraiment un vrai cochon, j'espère qu'il s'est répandu maintenant, vous voyez, quand vous connaissez la profondeur de Dieu, vous allez commencer à sentir la température de l'eau, vous allez sentir, oh, je sens l'onction, je sens, oh, je sens que le Seigneur est là, oh, je sens que l'esprit a tristé, oh, je sens, oh, je sens qu'il fait chaud, oh, je sens que l'esprit s'est réjoui, vous voyez, ah, Jean-Baptiste est dans le ventre de sa maman, il était tellement rempli du Saint-Esprit, lorsque Marie est venue saluer Jean-Baptiste, saluer sa mère, Jean-Baptiste a senti l'onction en Jésus, il a senti l'onction dans le ventre de Marie, le ventre de la maman de Jean-Baptiste a commencé à tressaillir, Jean-Baptiste, dans son ventre, il a commencé à tressaillir, je sens la parole, je sens la parole, je sens que Dieu n'est pas loin de moi, l'enfant était encore un foetus dans le ventre de sa maman, il n'avait pas encore des yeux pour voir, il n'avait pas encore des yeux, il ne savait pas parler, mais quand Marie, enceinte de la parole, s'est approchée de la maman de Jean-Baptiste, le bébé dans le ventre a commencé à bouger, je sens, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de fort qui se rapproche de moi, il y a quelque chose, Oh Dieu, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, visite ton église, afin que tes chrétiens, tes enfants, aillent en profondeur, plongez, 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 plongez dans l'eau profonde, la pêche miraculeuse, quand on est en profondeur, vous allez commencer à sentir les choses, vous allez commencer à sentir la joie de Dieu, vous allez sentir la paix de Dieu, vous voyez, quelqu'un que j'aime bien, Papa Talingano, Papa Talingano, c'est un papa que j'aime, cette fois-ci, quand je rentre à Paris, j'irai le voir, je vais lui faire une grosse offrande, Papa Talingano, je vais l'honorer pendant son vivant, ce monsieur-là, Papa Talingano, je vous dis, c'est un vrai homme de Dieu, c'est un vrai de vrai, je le sens, c'est l'esprit, on se connaît entre nous, on se connaît entre nous, les vrais se reconnaissent, Papa Talingano, je vous donne un témoignage, c'est un vrai de vrai, vous devez le respecter, c'est un vrai homme de Dieu, quand il prêche, je sens l'esprit bouillonné en moi, quand il parle, je sens l'esprit tellement heureux, je sens tellement la joie, oh Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'honore cet homme-là, si Dieu pouvait me donner même 5000 euros pour lui donner, je veux l'honorer pendant qu'il est vivant, c'est un vrai homme de Dieu, la profondeur, quand vous êtes dans la profondeur, vous voyez, mais la plupart des chrétiens sont superficiels, vous voyez, ils sont tellement superficiels, même quand un faux prophète prophétise, ils croient, ils sont tellement, vous voyez, moi j'étais là, un jour je regardais la vidéo, j'étais assis, je vois un, un de vos prophètes là, je ne dirai pas son nom, parce qu'on va dire que j'ai règle des comptes ou j'attaque les gens, un de vos prophètes là, que vous aimez là, et quelqu'un qui est là avec un numéro qui termine par 24, et quelqu'un, et puis, il prend son portable, « Allô, allô, mon frère, ce téléphone sonne, « Allô, oui, tu es où là ? » « Je te vois, tu es dans une chambre, « Ah, papa ! » » un vrai menteur. Quand je regarde ça, mais je sens l'esprit à moi, l'esprit me dit, voilà un menteur, un bandit. Vous vous moquez de Dieu, vraiment, hein ? Vous vous moquez de Dieu. Alors, beaucoup de ces pasteurs là prennent un verset, alors, je vais vous dire pourquoi ils mentent. Attends, attends, attends. 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 L'apôtre Paul, il y a un verset où l'apôtre Paul dit, « Pourquoi ne mentirions-nous pas pour que la gloire de Dieu éclate ? » Si par mon mensonge, Dieu est glorifié, pourquoi vous me reprochez ? C'est un passage de l'apôtre Paul qui beaucoup des pasteurs comprennent mal. Et quand ils lisent ça, l'apôtre Pierre dit, « Paul a une sagesse tellement élevée que les gens mal affermis interprètent mal. » L'apôtre Paul va dire, « Mais pourquoi vous me condamnez si par mon mensonge, Dieu est glorifié ? » Pourquoi vous vous êtes dérangé ? Voyez. Il y a aussi un autre passage où l'apôtre Paul dit, attendez un peu, j'aimerais vous donner ce passage là. Je m'aimerais vous donner ce passage là pour vous expliquer pourquoi les gens, voilà, voilà, Romain chapitre 3, verset 7. Romain chapitre 3, verset 7. Écoutez bien, je vais vous expliquer pourquoi les gens interprètent mal la Bible. Romain chapitre 3, verset 7. L'apôtre Paul dit, « Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? » Voilà des styles, des styles d'écriture de l'apôtre Paul que les gens comprennent mal. Il dit, « Si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? » Alors, les gens qui lisent ce passage-là des Romains chapitre 3, verset 7, certains apôtres et certains faux prophètes, ils pensent que l'apôtre Paul légitimise le mensonge. Ils pensent qu'on peut mentir pour la gloire de Dieu. Si je mens, j'ai fait un faux témoignage de guérison, un faux témoignage de miracle, si ça glorifie Dieu, je ne pêche pas. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi certains pasteurs et prophètes commencent à mentir, faux témoignages, tout ça. Et puis, ils ont une conscience tranquille parce qu'ils pensent que l'apôtre Paul approuve les mensonges. Non, celui qui ment n'est pas de Dieu. Jésus a dit, Jésus a dit aux Juifs, « Votre père, c'est le diable » parce qu'il est menteur et il ment de lui-même et tout le mensonge ne vient pas de Dieu. Vous n'avez pas besoin de mentir pour Dieu. Voyez, ici l'apôtre Paul voulait montrer l'absurdité des gens qui les jugeaient pécheurs. Il voulait leur montrer l'absurdité des gens qui les traient de pécheurs. Il dit, mais si, c'est comme s'il dit, il y en a qui prêchent Christ par rivalité, il y en a qui prêchent Christ par jalousie, par esprit de compétition, mais tout cela tournera mon salut. L'essentiel est que Christ est annoncé. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit qu'il faut prêcher Christ par rivalité ou par jalousie. Voyez ? Alors, les gens prennent ce passage-là, l'interprètent mal. L'apôtre Paul n'a jamais conseillé quelqu'un de mentir pour la gloire des dieux. L'apôtre Paul n'a jamais conseillé quelqu'un. Alors, ce monsieur-là, il est en train de mentir. L'esprit me dit, voilà un menteur. Il ment. Mais il fallait voir les gens qui le suivent. Il y a plus de mille personnes dans ces directs. Le monsieur sont des gens prophètes. Les gens le suivent. Ils donnent les numéros de téléphone des gens. Telle personne, à telle personne. Tout cela, c'est des mensonges. Voyez ? Beaucoup de gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est pour cela que Dieu les a livrés à l'esprit des garémas pour qu'ils croient aux mensonges et qu'ils soient condamnés. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'amour de la vérité. C'est pour cela que Dieu leur a envoyé l'esprit des garémas. Ils sont en train de s'égarer. Lorsque vous rentrez en profondeur avec Dieu, vous allez commencer à sentir la température de l'esprit et la température de l'esprit va pénétrer en vous. Vous allez commencer à sentir la tristesse de l'esprit. Vous allez commencer à sentir quand l'esprit est fâché contre quelqu'un, vous allez sentir aussi la colère en vous. Moi, en général, quand quelqu'un a un litige avec le Saint-Esprit, je sens la colère. Je me rappelle un jour, un témoignage, histoire vécue. Un jour, j'étais allé en Australie quand je suis revenu à Pointe-à-Pitre, quand je rentre dans ma chorale un samedi, il y avait une sœur qui chantait dans la chorale qui était leader, c'était ma choriste préférée. Mais dès que je l'ai vue, j'ai senti la colère, une irritation. Et pourtant, je n'ai eu aucun problème avec elle, personne ne m'a parlé d'elle. C'est pour cela que quand vous êtes prophétique, vous devez avoir un cœur pur. Quand vous êtes prophétique, vous ne devez pas être rancunier, vous ne devez pas être soupçonneux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous parle beaucoup aussi par de nos émotions. Alors, si vous êtes rancunier, vous ne saurez pas distinguer les émotions que l'Esprit vous communique et votre émotion charnelle. Voilà pourquoi un prophète ou un homme de Dieu qui marche dans l'option prophétique doit garder un cœur pur. Parce que si dans votre cœur il y a des ressentiments, il y a de la colère, il y a des soupçons, alors si tu reçois, tu ressens quelque chose, tu ne sauras pas distinguer est-ce que ce que je ressens c'est le fruit de mes soupçons ou c'est le Saint-Esprit qui me le montre. Donc, vous allez tomber dans une espèce de confusion où vous allez commencer à confondre ce que vous ressentez et ce que le Saint-Esprit vous fait ressentir. parce que le Saint-Esprit quand vous êtes dans ses profondeurs vous allez commencer à sentir les émotions du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est content et approuve quelqu'un vous allez ressentir la joie de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit est triste pour quelqu'un vous allez ressentir la tristesse du Saint-Esprit pour la personne. Quand le Saint-Esprit est irrité contre quelqu'un vous allez sentir l'irritation aussi. C'est la raison pour laquelle ce jour-là la sœur je n'avais rien contre elle mais dès que je l'ai vue j'ai senti une irritation et j'ai dit à la dirigeante de la chorale j'ai crié fort toi va au fond devant tout le monde mais les gens n'ont rien compris à l'époque j'avais plus de 100 choristes les gens m'ont regardé et m'ont dit mais qu'est-ce qui arrive au pasteur mais la sœur est allée au fond elle savait qu'est-ce qu'elle faisait et après je suis allé voir la dirigeante elle me dit elle s'appelait Sabine Camoise elle me dit mais pasteur pourquoi tu es fâché contre la sœur je dis je ne sais pas mais elle a un problème avec le Saint-Esprit j'ai senti une irritation en moi d'habitude quand je les sens c'est que la personne a un problème ah pasteur c'est pas elle pasteur elle prit tellement pasteur je dis écoutez ma sœur Sabine quand Dieu me parlait Dieu ne m'a jamais menti je sens une irritation ah pasteur elle ne voulait pas me croire je dis écoutez tu me donnais la raison le mois n'est pas passé on va découvrir que cette sœur qui était mariée sortait avec le mari d'une autre choriste dans la même église Dieu l'a déjà pardonné Dieu l'a déjà pardonné je ne rappelle pas son passé je vous donne simplement un témoignage cette sœur qui était mariée son mari était païen mais elle venait à l'église et elle sortait avec la femme le mari d'une autre choriste dans la même église tout le monde a fait tout le monde a fait je dis Sabine je t'avais du quoi je t'avais du quoi Dieu ne me ment jamais je connais la profondeur de l'esprit lorsque l'esprit n'est pas content je ne suis pas content parce que je suis dans la profondeur de l'esprit lorsque l'eau est froide je sens le froid lorsque l'eau est chaud je sens la chaleur et lorsqu'il fait trop froid je sens le froid moi et lorsque je reste dans l'eau glacée ça me contamine aussi lorsque je reste dans l'esprit d'amour je deviens amour moi-même aussi c'est ça connaître les profondeurs de Dieu voyez quand vous commencez à comprendre ces choses là oh my god vous allez avoir la joie comme Jean-Baptiste même là où il y a la tristesse même là où il y a la guerre les gens sentent comment au Liban ou à Gaza ou en Ukraine quand tu es rempli du Saint-Esprit tu vas sentir la paix en toi les païens vont sentir la guerre la peur mais toi tu ne seras pas terrorisé parce que la paix de Dieu va inonder ton coeur voilà pourquoi l'apôtre Paul dit le royaume des cieux ce n'est pas le manger et le boire c'est la paix la joie par le Saint-Esprit la paix la joie et la justice par le Saint-Esprit seulement lorsqu'on plonge dans l'esprit lorsqu'on plonge lorsqu'on connait la profondeur voilà pourquoi je vous appelle entrer en profondeur pour entrer en profondeur il faut crucifier la chair parce que la chair ne peut pas entrer en profondeur l'homme animal ne peut rien comprendre nous avons trop de chrétiens animaux des chrétiens charnels charnels complètement ils sont là ils ne comprennent rien ils aiment les faux prophètes on peut faire n'importe quoi avec elles vous comprenez parce qu'ils n'ont pas les discernements oh vous devez plonger en profondeur troisième aspect de la profondeur avant de clôturer par la prière troisième aspect de la profondeur oh écoutez oh c'est un message que je n'ai pas préparé mais je sens que c'est puissant voyez l'apôtre Pierre a fait la pêche toute la nuit toute la nuit il n'a rien reçu oh l'apôtre Pierre a fait la pêche toute la nuit ça fait toute ta vie que tu évangélises tu ne gagnes pas les âmes ça fait des mois des mois que tu évangélises et que tu prêches tu ne gagnes pas les âmes ça fait des mois et des mois que tu veux convertir ton frère ça ne marche pas tes affaires ne prospèrent pas oh ça fait longtemps que tu cherches un mari mais il ne vient pas tu veux prospérer ça ne marche pas c'est comme Pierre aussi parce que Pierre n'était pas en profondeur et lorsque Pierre a vu à Jésus Jésus a dit allez Pierre va dans l'eau profonde Pierre tu es trop à la surface Pierre va dans l'eau profonde et jette le filet lorsque vous allez dans la voyez vous pouvez aller dans la profondeur par la chair la chair aussi a ses profondeurs vous pouvez aller dans la prière profonde par la chair vous pouvez servir Dieu en profondeur mais par la chair mais quand vous allez dans la profondeur sous la direction de l'esprit c'est autre chose regardez bien si vous allez dans Ézéchiel 1 Ézéchiel 1 Ézéchiel a vu la gloire de Dieu les quatre êtres vivants qui étaient dans les cieux et les roues qui étaient sur terre les roues représentent le père dans le fils le fils dans le père la parole de Dieu en toi et toi dans la parole si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez en moi donc votre esprit est dans le Saint-Esprit le Saint-Esprit est en vous vous êtes les roues étaient l'une dans l'autre les roues semblaient être l'une au milieu de l'autre c'était comme un mélange comme quelque chose qui n'existe pas dans la nature dans la nature vous ne pouvez pas représenter quelque chose qui est dans l'une en même temps dans l'autre une roue est dans l'une l'autre roue est dans l'autre c'est simplement spirituel quand vous êtes dans la profondeur de Dieu votre esprit est dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en vous alors vos pensées deviennent les pensées du Seigneur mais regardez bien les roues ne bougeaient pas il fallait que les animaux avancent pour que les roues avancent quand les animaux allaient à droite les roues allaient à droite quand les animaux allaient à gauche les roues allaient à gauche voyez ce n'est pas les roues qui commandaient les animaux mais les roues suivaient le mouvement des animaux quand vous marchez avec le Saint-Esprit ce n'est pas vous qui allez commander le Saint-Esprit mais vous allez suivre la direction du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit dit la tempête stop voyez Jésus a dit tempête stop parce que l'Esprit avait dit ça avant voyez mais aujourd'hui les gens pensent qu'ils peuvent commander Dieu voyez les gens pensent qu'ils peuvent commander Dieu vous ne pouvez pas commander Dieu vous devez écouter l'Esprit pour savoir dans quelle direction l'Esprit va voyez parce qu'il y a des tempêtes qu'il ne faut pas arrêter mon petit il y a des tempêtes qu'il faut laisser souffler voyez Jésus a arrêté la tempête parce que l'Esprit voulait qu'il arrête mais l'apôtre Paul n'a pas arrêté la tempête il a dit on fera naufrage mais personne n'a mourra parce que ce naufrage là c'est Dieu qui le permet vous voyez l'apôtre Paul n'a pas arrêté la tempête vous voyez il n'a pas dit je vais faire comme Jésus je vais arrêter la tempête non l'apôtre Paul était connecté avec l'Esprit il voulait savoir qu'est-ce que l'Esprit voulait et l'Esprit lui a dit cette tempête là ne t'inquiète pas vous allez faire naufrage parce que ces gens là ne t'écoutent pas alors vous allez faire naufrage j'ai un plan pour toi Paul il faut que tu témoignes dans l'île de Malte j'ai des âmes à gagner dans l'île de Malte comme les capitaines ne veulent pas t'écouter vous allez faire naufrage je vais vous amener de force dans l'île de Malte ils vont tous faire naufrage mais à cause de toi je sauve leur vie à cause de toi mais ils ne mourront pas mais cette tempête là tu dois la laisser souffler oh mes amis il y a des tempêtes qui sont pour la gloire de Dieu il y a des tempêtes qui sont pour la gloire de Dieu qu'il ne faut pas arrêter parce que certaines tempêtes accomplissent le plan de Dieu dans votre vie voyez quand l'esprit va à gauche il faut que tu aies à gauche ne sois pas comme un magicien nous ne commandons pas Dieu nous ne commandons pas Dieu ah je déclare je déclare je déclare tu dois déclarer ce que l'esprit déclare tu dois parler dans la direction de l'esprit si l'esprit va à gauche va à gauche si l'esprit va à droite va à droite c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul quand il prêchait il y avait une femme qui avait l'esprit des pitons qui prophétisait mais l'apôtre Paul n'a rien dit la dame avait un esprit des pitons courait derrière l'apôtre Paul celui-ci est le saint de Dieu mais l'apôtre Paul n'a rien dit pourquoi il écoutait l'esprit quand il a senti qu'il était excédé quand il a senti l'irritation à lui il a compris que le saint esprit voulait qu'il chasse il a dit esprit des pitons sort et c'était fini homme de Dieu ce n'est pas vous qui délivrez les gens homme de Dieu ce n'est pas vous qui guérissez les gens enfant de Dieu ce n'est pas vous qui faites les miracles faites attention vous devez être à l'écoute de l'esprit je peux vous donner beaucoup de témoignages encore écoutez l'esprit même une délivrance vous devez le faire au temps de Dieu tu vas commencer à délivrer quelqu'un là si le coeur de la personne n'est pas prêt et si la personne n'a pas à rénoncer à certaines choses vous allez perdre votre temps voilà pourquoi les démons se moquent parfois de certains pasteurs vous devez faire les moi hier quelqu'un venait à l'église pour la délivrance je dis non il faut qu'on jeûne il faut qu'on prie on fera ça à un moment donné il faut écouter l'esprit mais pour cela il faut aller en profondeur vous voyez Jésus a dit à Pierre va dans l'eau profonde quand il est allé en profondeur il a jeté le filet sous la révélation de Jésus le filet s'est mis à déchirer allons-y allons-y en profondeur pour aller en profondeur il faut mourir en soi il faut abandonner la chair ah oh que c'est formidable c'est bon c'est 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 Sous-titrage ST' 501